Donc, voilà, comme ça, on est prévenus. Donc, je remercie d'abord le GAPRAT 65, et puis en particulier Mme Koenig avec laquelle j'ai eu des échanges qui ont fait l'un et l'autre que je puisse être devant vous, je ne sais pas, virtuellement devant vous, mais bien réellement de mon côté en tout cas aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé mon intervention, je l'ai écrite. Et donc, je vais la lire et le document sera à disposition. Peut-être que vous auriez pu l'avoir avant, ou peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est un document que j'ai, c'est une présentation que j'ai prévue pour qu'elle soit lue et de laquelle je vais retrancher quelques éléments qui auraient été évoqués par M. Palmieri juste avant. Donc, ça me fera gagner un petit peu de temps et en principe, ça tient dans les 30 minutes d'écrit pour. Voilà. Donc, je commence en allant tranquillement. Donc, le titre d'abord de mon intervention, les effets de la numérisation, avec un sous-titre un petit peu long, penser les effets de la numérisation du réel par la médiation des technologies, de l'information et de la communication. Donc, pour des commodités, puis maintenant que c'est passé dans le langage courant, on va les appeler les TIC ou les TIC, avec un C, en enlevant le N parce que les N ne sont plus vraiment nouvelles. Voilà. Donc, je parlerai des TIC ou des TIC. Voilà. Alors, ce qui est intéressant à noter déjà, avant que je me présente et qui est très, très rapidement au nom de quoi je puisse être ici, c'est que vous voyez qu'en fait, ce qui est à la fois notre outil de médiation et en même temps l'objet et la matière sur laquelle on travaille est à la fois source d'éventuels problèmes. Je fais un cours, par exemple, sur les effets du numérique sur la santé et on le fait aussi par le numérique. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que ça participe complètement de ce qu'on fait, de ce qu'on est vis-à-vis et avec les autres. Alors, si j'interviens ici, c'est en tant que sociologue spécialisé dans la sociologie du travail des organisations du management et plus précisément encore, en raison des dernières recherches que j'ai pu mener pour le compte, notamment de la directe des pays de la Loire, recherches qui ont porté, entre autres, sur les effets des pratiques managériales sur les salariés, pas forcément du tout liées au numérique, d'ailleurs, et aussi des recherches menées pour l'IRES sur la numérisation du travail dans les services publics. Voilà. Et je vais vous présenter des extraits d'entretien. Et les principaux extraits d'entretien que je vous lirai tout à l'heure viennent de cette seconde recherche qui s'appelait « Fais ta plateforme et effet du numérique sur la fonction publique ». Enfin, voilà. Je vous dirai ça plus précisément tout à l'heure. Alors, mon objet, de quoi je vais parler ? Comprendre en quoi la numérisation du réel opérée par les TIC transforme la matière même du travail, affectant dans un même élan le rapport qu'entretiennent les individus au travail, modifiant leur représentation et le sens que le travail a pour eux, les relations qu'ils entretiennent aux autres, hiérarchie, collègues, usagers, clients, et le rapport à eux-mêmes. Voilà. Comment donc l'éthique, et c'est ce que j'ai essayé, vous voyez, je viens de reprendre le premier slide que vous avez sous les yeux, rassurez-vous, il n'y en aura que deux, l'éthique comme médiatrice qui transforme le réel du travail et avec quelles implications tous les émulsent sur soi, sur son rapport au travail et sur les autres. Voilà pour l'essentiel, la trappe de mon propos. Mais avant d'aller plus loin et afin que celui-ci soit plus clair et concret, je partirai de deux extraits d'entretien qui nous permettront de commencer à saisir ce qu'on entend par numérisation du réel du travail et par là d'apprécier l'étendue de ses effets. Alors vous voyez, vous me direz si je vais trop vite ou pas assez vite pour le débit, parce qu'effectivement un texte qui peut être lu, même s'il est commenté, ça peut parfois être fastidieux. Donc moi, c'est vraiment ce que je vais commencer par définir tout à l'heure, c'est ce que j'entends par numérisation du réel du travail. Et c'est, je crois, ce par quoi on devrait toujours commencer pour comprendre les impacts que cela devrait avoir. Mais étant baigné dedans au quotidien, on ne se rend plus vraiment compte de ce que c'est. Alors je vais revenir sur ces choses de base. Et donc, pour commencer à donner un petit peu du concret, de la matière à mon propos, je vais vous lire deux extraits d'entretien. Alors ce sont des extraits d'entretien qui ont été retranscrits tels que les personnes se sont exprimées. Donc avec les difficultés que ça peut avoir, ce n'est pas du français correct, mais en tout cas c'est la manière dont les gens que j'ai interrogés se sont exprimés. Alors là, vous allez voir, il y aura deux extraits d'entretien qui concerne les demandes d'aide financière auprès d'agriculteurs. Vous allez voir, et j'ai intitulé ça, pardon, du face-à-face au contrôle de suivi de dossiers informatisés. En premier, il y a une personne qui est chef de pôle des filières agricoles et agroalimentaires. Je lui laisse la parole donc. Depuis 2016, je suis au service régional d'économie agricole et je suis responsable du pôle filières agricoles et alimentaires et je fais toujours de l'encadrement. J'ai dix agents sous ma responsabilité. Et là, on est toujours sur l'outil informatique, l'outil sur la PAC, donc la politique agricole commune. Et à cause de la complexité de l'outil, on a eu beaucoup de retards sur les aides, des retards parfois de deux années. Donc le déploiement des outils informatiques, c'est quand même un souci. Globalement, ça s'est traduit par des retards de paiement importants pour les agriculteurs. Le dessin de toutes ces surfaces non agricoles a pris beaucoup de temps et la vérification a entraîné plein de bugs. L'État a fait faire par d'autres, des centrales un peu partout qui n'avaient pas les mêmes règles. Il y a eu une dizaine de prestataires différents. Beaucoup de retards donc. Du coup, ça a entraîné des tensions importantes dans le monde agricole. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne s'en sont pas remis de devoir attendre des aides dans une situation déjà tendue. Ce n'est pas possible. Moi, je l'ai mal vécu. Mais c'est aussi insupportable pour les agents, en tant qu'agent des services publics. On a pu se sentir responsable de mettre en difficulté des gens qui ne recevaient pas les aides auxquelles ils avaient droit, parce qu'il y avait l'outil informatique qui ne permettait pas de le faire. Et nous, tout ce qu'on pouvait leur dire, c'était, de plomber les guillemets, on n'est pas prêts pour vous payer vos aides parce que l'outil informatique, trois petits points, fermez les guillemets. Et là, maintenant, on a un deuxième chantier, l'installation des jeunes. Là, on a de nouveaux outils, mais aussi énormément de retards. On avait une douzaine d'outils différents à développer et on a eu des retards importants. Donc, nous, il fallait qu'on accompagne nos collègues sur la prise en charge de ces outils. Et là, c'est extrêmement compliqué, parce que les outils sont extrêmement compliqués en eux-mêmes. L'objectif, c'est de sécuriser l'instruction des dossiers. Mais à force de sécuriser, de vouloir sécuriser, on infantilise aussi les interlocuteurs. Je fais une toute petite parenthèse. Je pense que progressivement, vous allez voir ce qu'on entend par numérisation du travail et déjà les effets que ça produit sur les individus. Mais je les laisse exprimer. Donc, vouloir sécuriser, on infantilise aussi les instructeurs. Donc, il y a un changement de travail pour les instructeurs. Avant, ils contrôlaient tout le dossier et ils avaient les agriculteurs en face d'eux. Maintenant, on leur demande de tout justifier. Pour les instructeurs, ça a entraîné une augmentation importante de la charge de travail et une complexification de ce qu'on a mis dedans. Parce que ce qu'on a voulu faire avec l'outil, c'est que l'outil trace toutes les opérations de l'instruction du dossier. Avant, ils le faisaient sur papier. Maintenant, il faut télécharger le document, remplir le document, etc. Parfois, il y a des contrôles embarqués, ce qui fait qu'il y a des alertes qui se déclenchent et ça ralentit beaucoup le travail d'instruction. Et c'est vrai qu'on a vu des agents instructeurs dont le métier a beaucoup évolué, qui avant avaient beaucoup d'autonomie, une vision globale. Et maintenant, leur travail se résume à remplir un outil informatique. À la direction départementale, on avait affaire directement avec des usagers et on en recevait des dizaines d'appels par jour. Maintenant, les gens appellent pour savoir où en est leur dossier, pour savoir pourquoi ils ne sont pas payés. Nous, on n'est plus en lien avec les organisations représentatives. Mais il nous remonte le mécontentement. Quand j'étais en direction départementale, « La détresse des gens, je la voyais tous les jours. » Mais des gens qui pleuraient, des gens qui étaient en détresse, qui parlaient de se suicider au téléphone. Quand une exploitation ne va pas bien, c'est toute la famille qui ne va pas bien. Alors, voilà un premier extrait que je vais faire suivre, qui était le chef de pôle de filière agricole alimentaire, qui illustre d'une certaine façon comment on passe d'un face-à-face à un suivi de dossiers informatisés, et que ça change beaucoup de choses. Et maintenant, on va voir les propos recueillis auprès d'une personne que la première encadre, et qui, pour la seconde, est une chargée de mission au pôle politique agro-environnemental. Donc maintenant, on laisse exprimer la chargée de mission. C'est un travail qui n'est absolument pas technique, qui s'apparente beaucoup plus à du juridique. Je croise des textes juridiques, parce que l'empilement des réglementations, c'est que parfois les textes sont entre eux incohérents. Et je croise la réglementation environnementale avec les demandes agricoles des agriculteurs. J'ai donc des rapports avec les chambres d'agriculture et avec ce qu'on appelle des porteurs de projets agro-environnementaux. Donc, l'instruction est très réglementée. Tout va sur un énorme logiciel d'instruction, chaque étape est enregistrée. Tout ce que l'on fait sur l'outil est tracé. Mais le jeu des services instructeurs, c'est de trouver ce que l'outil ne trace pas pour essayer de mettre en attente le dossier, pour essayer de le solutionner. Donc, comment on peut, sans que l'on donne l'impression que l'on ait essayé de tricher, on va tous devenir des super joueurs de Go. Vous savez, le fameux jeu chinois ou japonais d'origine, d'ailleurs, je crois, de stratégie. Donc, le travail des instructeurs, c'est de vérifier que le dossier est bien conforme sur les trois dernières années. Et puis, une fois qu'on a tout vérifié, mais ça a été hyper long, on l'instruit. Mais si on instruit la première année et que la deuxième année, on se rend compte qu'il n'est pas bon, donc non seulement le gars, l'agriculteur, son contrat est résilié, mais en plus, il paye une amende. Donc, le jeu, c'est de vérifier dans l'outil informatique l'instruction à ces différentes phases. Et quand on voit qu'il y a un dossier qui est un peu litigieux, on essaie de corriger ce qu'on peut. Enquêteur. Donc, les gens sont obligés de trafiquer pour que ça se passe le mieux possible ? Chargé de mission ? Oui, on ne fait que ça. Trafiquer. On trafique. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que le trafic ne se voit pas trop. C'est aberrant. C'est kafkaïen. Donc, pour faire notre travail, on est obligé de contourner les règles. Mais toute cette contorsion mentale est épuisante. On peut avoir 4 ans de retard pour les demandes d'aide et même pour l'inscription des demandes d'aide. Mais comment expliquer cela à un agriculteur qui a fait sa demande déjà depuis 3 ou 4 ans ? Comment lui dire qu'il y avait une petite subtilité qui n'était pas vraiment expliquée et qui fait qu'il n'est pas éligible et qu'il doit rembourser toutes les avances de trésorerie qu'il a perçues depuis ? Parce que finalement, il n'est pas dans les clous. Eh bien, je peux vous dire que c'est l'enfer. Enquêteur, et vous, les agriculteurs, vous les avez en face de vous, chargés de mission ? Moi, j'ai la chance de ne pas les avoir en face de moi. Mais les services instructeurs, au niveau des départements, ils n'en peuvent plus. Eux, ils les ont en direct. Ils ont les gens qui les appellent en permanence et des agriculteurs qui leur disent de point ouvrez les guillemets vous ne comprenez pas, je vais devoir mettre la clé sous la porte, je vais devoir abattre mes bêtes, je suis en cessation de paiement, je vais me suicider. La banque refuse de me faire un prêt. C'est vrai, fermez les guillemets. Donc, c'est aberrant. Voilà. Pour les deux extraits d'entretien, alors évidemment, je ne pense pas que j'ai besoin de le préciser, mais ce ne sont pas des extraits d'entretien qui prétendent épuiser l'éventail des effets produits par les TIC. C'est simplement une porte d'entrée pour montrer comment la numérisation du réel transforme, l'éthique transforme le réel du travail et quels impacts cela peut avoir sur des individus. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais très brièvement préciser trois caractéristiques de mon approche. Un rappel et deux écueils. Donc, un rappel, deux écueils. Je commence par un rappel. Tout d'abord, voilà pour le rappel. Tout d'abord, les sciences n'ont pas à émettre de jugement de valeur. Qu'elles soient dures, sciences molles, sciences humaines, sciences de l'esprit, de la culture, vous les appelez sciences exactes, inexactes, vous les appelez comme vous voulez. Et la sociologie fait en partie des sciences humaines, sciences de l'esprit, sciences de la culture. La sociologie n'échappe pas à cette convention que les sciences n'ont pas à émettre de jugement de valeur. Donc, on ne verra pas dans l'intrusion des TIC un bien ou un mal en soi. Ni dans ce qui découle de leur intrusion dans le monde du travail des effets positifs ou négatifs sur les individus. Alors, contrairement à mon prédécesseur, moi, je ne peux pas parler d'effets positifs ou négatifs. J'essaye de voir des effets. Et on peut très bien se rendre compte que ce qui est perçu comme étant positif pour un l'un peut être perçu comme étant négatif pour l'autre. En tout cas, les sciences n'ont pas à émettre de jugement de valeur. Voilà pour le rappel. Les écueils maintenant. Deux écueils ensuite qu'on prendra aussi soin d'éviter. Un que l'on appelle le déterminisme techniciste ou déterminisme technologique que je vais préciser et définir tout de suite. Et l'autre écueil qui est l'intentionnalité. Et tout cela relève de la manière dont j'appréhende mon objet mais qui n'a rien de révolutionnaire vous allez le voir. Le déterminisme techniciste donc écueil que j'essaye d'éviter est un mode de pensée qui consiste à avancer que A entraîne mécaniquement B et seulement B. A entraîne B. plus généralement on dira que ce mode de raisonnement conduit à penser que de leur seule existence des outils techniques donc ici pour nous les fameux TIC sont en mesure à eux seuls de produire des effets historiques majeurs. Pourtant l'analyse des faits sociaux montre à souhait l'aspect réductionniste de ce type de raisonnement. Je pourrais revenir sur cette affaire-là tout à l'heure si vous voulez. Pas de déterminisme techniciste donc pas de A entraîne mécaniquement B. Exemple Internet peut de proche en proche favoriser l'apparition de la démocratie et en même temps les visions complotistes les plus délirantes ou encore provoquer l'enthousiasme ou à l'inverse le dégoût à l'égard du docteur Raoult. Mais les outils techniques produisent bel et bien malgré tout des effets. Si l'on s'en tient à leur pouvoir d'influence il faut admettre que du fait de leur propriété intrinsèque la manière dont ils sont bâtis les outils techniques ouvrent à une large palette d'effets possibles effets indéterminables a priori. Alors que le déterminisme techniciste considère en résonant de façon mécanique linéaire et univoque vous voyez A entre elles nécessairement B que la technique induit par elle seule des comportements spécifiques les analyses historiques anthropologiques et sociologiques montrent que pour penser l'impact bien réel des techniques il convient de les insérer dans un contexte sociétal il convient de prendre en compte le terreau dans lequel elle s'insère et sur lequel elle s'applique donc si on veut comprendre les effets de l'intrusion du PIC il faut voir dans quel climat quel contexte quelles aspirations quelles propriétés du monde à l'heure actuelle elles arrivent et c'est ça qui va ouvrir un éventail d'effets possibles cette dernière remarque nous conduit à refuser un autre écueil celui que j'avais appelé l'intentionnalité que je vais aussi tenter de refuser et aussi vous dire tout de suite pourquoi refuser l'intentionnalité intentionnalité caractérisée par l'emploi du pour ça a été fait pour ceci ou pour cela c'est refuser d'analyser les effets ici des TIC sur les salariés en partant des intentions supposées de ceux qui les confectionnent de ceux qui les mettent en oeuvre et de ceux qui les utilisent donc je ne vais pas chercher à comprendre les effets que produisent les TIC sur les individus en partant de ce qui pourrait être l'intention de ceux qui les ont conçus ceux qui choisissent de les mettre en oeuvre ni de ceux qui les utilisent je pense que les effets ne sont pas contenus dans les intentions je vais vous donner un exemple exemple les mesures qui vont dans le sens d'une individualisation de la relation salariale les primes individuelles d'évaluation les entretiens individuels d'évaluation les horaires à la carte etc. n'ont pas été introduites pour détruire les collectifs dans les entreprises mais elles peuvent produire ce type d'effet entendons-nous bien je ne dis pas que les individus ne soient pas animés d'intention je dis seulement qu'on ne peut déduire les effets produits de leurs actes des intentions qui seraient les leurs voilà et si on noue ensemble ces deux types de raisonnement donc le déterminisme techniciste et le refus de l'intentionnalité on peut à titre d'exemple envisager installer dans une entreprise une prime individuelle aux objectifs atteints avec l'intention de motiver davantage les salariés et constater effectivement que cet objectif a bien été atteint pour certains d'entre eux mais sera-t-on alors en mesure de constater si on leur raisonne en termes d'intentionnalité et qu'on a dans notre tête ce schéma de déterminisme techniciste sera-t-on alors en mesure de constater que la mise en place de cette même prime aura aussi participé à la détérioration du lien social et par là à démotiver d'autres salariés quelles qu'aient pu être les intentions des uns et des autres je le répète les effets ne sont pas contenus dans les intentions de même qu'ils ne peuvent être déduits mécaniquement des propriétés des outils cela ne veut pas dire que l'introduction de nouvelles entre technologie ne produit pas d'effet mais qu'une fois mise en place elle produise ces techniques cette technologie de l'information et de la communication elles produisent des effets polymorphes souvent non souhaités et sans doute inenvisageables a priori écoutez écoutons un instant la voix d'un centenaire que l'on a la chance de pouvoir côtoyer encore Edgar Morin qui dans un ouvrage La Voix merveilleux ouvra d'ailleurs pour penser l'écologie dans le cadre de la pensée complexe La Voix qui appelait Edgar Morin de ses voeux à un autre système d'éducation vous allez voir là je cite Edgar Morin le lien avec ce que j'ai dit précédemment le nouveau système d'éducation enseignerait l'écologie de l'action qui nous indique que dès qu'elle est entreprise l'action subit les inter- rétro-action du milieu où elle intervient échappe à la volonté de son initiateur et peut aller dans le sens contraire de l'intention de départ vous voyez je pense que cette phrase résume bien les deux écueils que j'essaye d'éviter ces précautions étant prises et ces précisions apportées rentront à présent dans le cœur du sujet donc je vais vous exposer en vitesse toujours ma trame et je pense qu'on peut être toujours sur le premier slide et ça vous fixera les esprits peut-être pour baliser l'écoute nous allons commencer par définir bien que brièvement ce qu'on entend par nouvelle technologie de l'information et de la communication vous allez voir que ça va être plus que bref parce que monsieur Palmyri l'a fait juste avant donc pour gagner du temps je ne vais pas le faire ensuite on caractérisera l'ampleur de leur intrusion diffusion dans le monde du travail là aussi je vais être plus que sommaire tout en déclinant la graduation des injonctions qui accompagnent leur mise en œuvre et ce en tâchant de décrire les fonctions qu'elles peuvent recouvrir selon le but qui leur est assigné ces précisions apportées on cherchera à comprendre les effets de la numérisation du réel du travail donc sur l'utilisateur sur les autres et sur le travail sur rapport au travail alors voilà pour la trame je pense que ce qu'on entend par TIC a été même s'il y avait aussi d'autres choix à dire a été pour ma part bien dit dans l'exposé précédent donc si ça ne vous en veut pas je passe et ça nous fait gagner du temps plutôt qu'il y ait des redites de même que vous avez bien aussi mieux que ce que j'aurais sans doute fait montré l'ampleur de l'intrusion diffusion des TIC dans tout le monde du travail que ça soit alors et plus simplement dans le secteur primaire c'est aussi ça qui est important vous voyez c'est que si on fait par analogie l'intrusion du taylorisme vous voyez le taylorisme était arrivé par le bas de la société salariale il monte progressivement mais les TIC prennent moins de passettes voilà envahissent toutes les de celui qui fait qui travaille dans la finance dans la virtualité totale à l'infirmière qui travaille dans un EHPAD avec une tablette ou à quelqu'un qui travaille chez Amazon ou les travailleurs du clic voilà il y a vraiment peu peu de métiers qui échappent à l'intrusion des fusions des tics encore une fois il n'y a pas je ne montre pas l'heure et maintenant il n'y a qu'un constat donc maintenant je vais plutôt m'attarder sur la graduation des injonctions à les utiliser parce que vous voyez on peut graduer l'injonction à les utiliser outils de médiation pour moi les TIC sont un outil de médiation entre l'homme et le reste du monde si vous voulez outils de médiation entre l'homme et le travail les TIC s'interposent avec plus ou moins de force elles peuvent être incitatives prescriptives ou coercitives on a donc affaire à une palette de déclinaisons d'injonctions plus ou moins fortes qui accompagnent leur mise en oeuvre elles peuvent en effet fonctionner de manière incitative dans une application de coaching sportif suggérant tel comportement alimentaire par exemple mais aussi à un niveau prescriptif dans le cas de l'examen de l'octroi d'un emprunt bancaire ça rejoint un petit peu notre fragment d'entretien jusqu'à atteindre des niveaux coercitifs particulièrement dans le champ du travail où l'on voit des systèmes édictés des gestes à exécuter là c'est peut-être caricaturale chez les personnes qui vont travailler dans les centres de dépôt pour Amazon par exemple et qui une machine dit où aller quoi qui sont téléguidées par la machine et non l'inverse dorénavant une technologie revêt un pouvoir injonctif le libre exercice de notre faculté de jugement et d'action se trouve substitué par des protocoles destinées à infléchir chacun de nos actes ou chaque impulsion du réel en vue de leur insuffler presque de leur souffler la bonne trajectoire à suivre alors vous voyez il y a ces quatre niveaux coercitifs injonctifs prescriptifs incitatifs d'accord qui peuvent coexister pour le dernier si on sortait du monde du travail maintenant les grands joueurs d'échecs font plus confiance à la machine qu'à eux-mêmes par exemple vous voyez on pourra se reporter aux travaux d'Eric Sadin pour comprendre dans un livre qui s'appelle le bluff pas le bluff technologique j'ai oublié le titre je pourrais vous envoyer ça les références précises si vous voulez précisons que dans l'immense majorité des cas ces TIC ont un caractère hétéronormé alors là je suis plus particulièrement dans le monde du travail ce qui signifie que ceux auxquels elles sont destinées et qui les utilisent ne les ont pas confectionnées ni imaginées pas plus qu'ils n'ont choisi ou élus ceux qui allaient les confectionner pour eux il leur incombe pourtant de les utiliser alors vous voyez ça c'est un point pour moi assez capital si on veut commencer à comprendre les effets de la numérisation par l'éthique les effets sur les individus c'est que dans la plupart des cas les utilisateurs ne les ont pas produits par eux-mêmes donc on parle de conduite hétéronormée où il y a une injonction à utiliser un outil qu'on n'a pas confectionné c'est pas vrai tout le temps tout à l'heure je faisais référence à des personnes qui pouvaient travailler des infirmières qui travaillaient auprès de personnes âgées dans les maisons de retraite on peut très bien j'ai fait une étude on leur donne des tablettes mais elles ont le loisir de dire ce qui ne va pas dans la tablette il peut y avoir des retours pour améliorer l'outil et on retrouve cette caractère d'hétéronomie dans les outils de management bien souvent la plupart des cas les outils de management n'ont pas été confectionnés par ceux auxquels ils sont destinés je poursuis alors avec les fonctions que ces TIC peuvent recouvrir ces TIC peuvent recouvrir trois grandes fonctions selon le but qu'on leur assigne on parle de technologies supplétives habilitantes capacitantes ou symbiotiques lorsqu'il s'agit d'assister l'activité et d'augmenter les capacités des individus de technologies substitutives lorsqu'elles sont destinées à remplacer l'individu et à prendre en charge tout ou partie de son activité pour des raisons de fiabilité de performance ou de rentabilité et on parle aussi de technologies palliatives assistants techniques lorsque ils ont pour objet de compenser les déficits de l'opérateur et de favoriser ainsi l'intégration ou le maintien des salariés fragilisés ou handicapés au travail et monsieur Bobby et Choumont a beaucoup travaillé là-dessus je pourrais aussi vous envoyer des références alors maintenant mon titre portait les effets de la numérisation on pensait les effets de la numérisation du réel par la médiation des TIC maintenant je vais quand même essayer de définir plus précisément ce que j'entends par numérisation du réel du travail donc entendons par numérisation du réel du travail j'ai parlé de numérisation du réel du travail précisons à présent ce qu'on entend par là ce point est capital afin d'illustrer mon propos j'aimerais vous lire une citation de Jean Baudrillard dans un ouvrage intitulé l'échange symbolique et la mort écoutez je pense que ça dit bien ça décrit bien les caractéristiques de cette médiation vis-à-vis du réel qu'opèrent les TIC tous deux objets et informations résultent déjà d'une sélection d'un montage d'une prise de vue ils ont déjà testé entre guillemets la réalité et ne lui ont posé que les questions qui leur répondaient entre guillemets ils ont analysé la réalité en éléments simples qu'ils ont recomposé en scénario d'opposition réglée et la réalité ainsi testée vous teste en retour selon la même grille et vous la décodez selon le même code inscrit en elle à chaque message en chaque objet comme un objet comme un code génétique miniaturisé vous verrez que tout à l'heure dans les quelques fragments d'entretien que j'ai choisi pour la fin il y a des fragments qui illustrent bien cette citation alors qu'est-ce que j'entends par numérisation du réel du travail ce que nous entendons ici par réel du travail désigne sa matière ce qu'il faut faire ce qu'il incombe de réaliser ce que désigne l'action visée par le geste mais le réel désigne aussi les autres principalement les collègues la hiérarchie les usagers les clients voyez ce que j'ai à faire la matière de ce sur quoi j'ai à produire que j'ai à transformer et puis les autres la numérisation du réel du travail renvoie à la manière dont les TIC médiatrices entre les individus et les réels transforment ce dernier transforment donc le réel de leur travail au travers de leur médiation c'est la nature même du travail sa matière son caractère palpable sa rugosité pardon qui se trouve affectée et transformée reprenez l'exemple de ces personnes dont je vous ai cité les extraits d'entretien au début qui avaient les demandes d'aide aux agriculteurs qui voyaient les agriculteurs en face à face et maintenant qui font du suivi de dossiers informatisés voyez que l'arrivée et l'intrusion des TIC a complètement transformé métamorphosé cette matière même de leur travail on est passé de l'interaction à un suivi de dossiers informatisés donc voilà les TIC transforment la matière du travail on pourrait parler à ce titre de dématérialisation de virtualisation ou encore de montée en abstraction retenez ce terme pour la fin la numérisation opère donc une transsubstantiation ce terme désigne un changement de nature et plus précisément la conversion du pain et du vin en corps et sans du Christ corps du Christ la transsubstantiation renvoie donc à la conversion d'une substance en autre substance c'est ça que les TIC opèrent vis-à-vis du travail quand je parle de numérisation du réel du travail c'est qu'elle elle transforme la substance du travail en une autre substance la matière première étant transformée et bien l'expérience du travail l'est aussi voilà c'est ça le point capital je répète peut-être cette phrase la matière première étant transformée l'expérience du travail l'est aussi la numérisation se diffusant à l'ensemble du monde du travail il faut bien admettre que rapport au travail et aux hommes et à soi ne peuvent plus être pensés en marge ou en dehors des TIC par lesquels l'un et les autres sont à la fois accessibles perçus et appréhendés il ne s'agit bien évidemment pas de réduire le rapport des hommes au réel aux techniques qui en permettent l'accès ce qui reviendrait à tomber dans l'écueil du déterminisme techniciste que nous prenons soin d'éviter mais le fait est que celle-ci les TIC gagnent du terrain sur tous les terrains mise en oeuvre dans la pratique ces médiations ne peuvent pas ne pas produire d'effets sur les individus qui les utilisent et c'est bien ce que nous cherchons à mettre en évidence les conséquences les répercussions les effets que peuvent produire sur les individus les transformations via le numérique de leur pratique professionnelle pratiques au travers desquelles s'articulent métamorphoses de la nature du travail et de relations aux autres voilà maintenant je vais essayer de rentrer vous donner des exemples des effets de la numérisation du réel du travail vous m'arrêterez pour l'heure si je déborde j'avais marqué jusqu'à 32 pour qu'on respecte d'accord n'hésitez pas voilà nombre d'effets ont déjà été mis en évidence on pense par exemple à une étude sur les impacts de la transition numérique sur les métiers menés dans la fonction publique territoriale étude qui pointe notamment voyez on va commencer à évoquer ces effets de la numérisation du réel du travail effet qui pointe notamment un risque de standardisation et de perte d'expertise mais aussi de tensions nerveuses induites par les dysfonctionnements et les imprévus de l'informatique d'usure professionnelle de perte de sens et de motivation en relation avec une forme d'industrialisation dans la gestion des dossiers de monotonie des activités de ce côté le sociologue Vincent de Goljack dans un ouvrage qui s'intitule les raisons de la colère voit pour sa part dans les interactions entre TIC et travailleurs l'exacerbation l'exacerbation des contradictions du travail recomposition des compétences accroissement des contrôles modification des rapports de pouvoir renforcement de l'immédiateté développement du conformisme de son côté le psychologue Bobby Chaumont met en avant un déraisonnable surinvestissement de leurs personnes chez les salariés mais aussi une perte de sens et d'accomplissement dans le métier la numérisation du réel du travail par les TIC transforme conjointement la matière même du travail et l'activité l'individu ne travaille plus directement sur l'objet de son activité il interagit de plus en plus avec un dispositif technologique qui lui permet d'accéder à une certaine représentation de son travail qui lui a déjà précodé qui lui a déjà été précodé par les TIC si j'en reviens à la phrase de Baudrillard et qui l'oblige aussi à repenser ces conduites SES de travail pour les accorder aux exigences instrumentales de ces médiateurs techniques voyez comment le rapport homme-machine se transforme d'autres auteurs dont je fais partie mettent en avant le sentiment de dépossession du pouvoir d'agir caractéristique humaine s'il en est mais aussi l'émiettement des tâches ce qu'on a appelé le travail en miettes la pluriactivité simultanée la proportion toujours plus et toujours plus vite des relations sociales modifiées l'individualisation l'éclatement des lieux et espaces qui favorisent les addictions voire une forme d'empris sur le travailleur la mise sous pression par les flux à traiter ou encore l'émergence de TMS on le voit la palette d'effets polymorphes ne manque pas afin d'illustrer ce qui précède maintenant je vais vous lire des extraits d'entretien qui sont issus dans l'étude que j'ai faite pour l'IRES Institut Recherche Économique et Sociale étude qui s'intitulait Service Public et État Plateforme alors je vais peut-être choisir quelques extraits d'entretien en éliminer certains enquêteurs et comment ça modifie comment ça impacte les réalités de votre travail l'introduction de ces nouvelles technologies alors c'est un chargé de mission qui me répond les choses n'ont plus de concret c'est déjà intéressant cette expression les choses n'ont plus de concret vous n'avez plus de réalité des choses moi quand j'ai commencé à travailler vous receviez du courrier donc on avait un dossier avec un papier une réalisation un bordereau d'envoi pour envoyer la réponse donc il y avait une structure c'était palpable et c'était partagé au niveau du service donc il y avait une communauté de travail au niveau des services maintenant vous recevez tout par mail sur une boîte individuelle donc vous êtes noyé dans les transferts les renvois les machins qu'il faut diffuser à tout le monde et tout le monde vous renvoie des réponses du coup c'est déstabilisant on papillonne on n'est pas centré sur une activité on est sans arrêt à faire tout en même temps et n'importe comment maintenant je vais vous lire un autre extrait je vais réduire pour aller plus vite un permanence syndicale qui lui a eu des échos de deux terrains et qui parle au nom de salariés vous allez voir et aujourd'hui là on est dans le service public mais ce que je dis peut valoir pour le priver tout autant et aujourd'hui on a le sentiment que c'est l'outil informatique qui décide de l'organisation du service public vous voyez encore le renversement on a vraiment l'impression que ce sont les techniques qui déterminent l'organisation du travail avec Corus à nouveau logiciel on a partialisé les tâches donc les tâches sont découpées et des cellules sont dédiées à l'accomplissement d'une parcelle d'activité et tout cela est envoyé sur des plateformes et on peut très bien imaginer que ce ne soit plus l'État qui le fasse donc chez les agents ça se traduit de la façon suivante à quoi sert mon boulot et en plus je perds le lien avec le bénéficiaire je ne le vois plus je suis juste un maillon de la chaîne une formatrice en soins infirmiers maintenant moi ce que je voulais dire c'est que l'informatique ça devrait nous faire gagner du temps on se rend compte en fait que tout devient très procédural très chronophage et que quand on rentre des données il y a une partie de la qualité des informations qui s'en va et en rentrant ces données-là on a l'impression que tout se vaut tout se vaut et son contraire c'est intéressant d'avoir des données quantitatives mais ça ne nous dira jamais pourquoi telle personne a eu telle maladie et pourquoi telle personne a eu tel comportement ou telle conduite à risque et avec l'informatisation des choses on est sur le retour de la pensée binaire c'est-à-dire que soit ça rentre dans la case soit ça ne rentre pas dans la case combien de temps il me reste encore alors je crois que l'idée c'est effectivement proposer de poser les questions donc l'idée peut-être de conclure effectivement d'accord alors je vais conclure juste en vous proposant j'aurais eu d'autres extraits entretiens on aurait pu voir sur des effets possibles mais je continue puisque vous nous le demandez et c'est très bien et deux lignes pour vous montrer que les effets de l'abstraction ne concernent pas simplement ceux qui essayent de comprendre les effets ceux qui sont qui ont affaire au TIC dans le cadre de leur travail donc c'est pour nous qui voudrions penser les effets je voudrais pour finir mais aussi pour ouvrir les débats revenir un instant sur cette notion d'abstraction qui ne concerne pas simplement les utilisateurs des TIC dans leur travail l'abstraction dont il s'agit celle que j'aimerais que nous évitions dont il s'agit désigne une propension très répandue à essayer de comprendre les effets des TIC sans se soucier des contraintes contextuelles de leur mise en œuvre contraintes en termes de délai de rendement de production de recherche de maximisation du jeu du profit et du jeu de la concurrence contraintes donc auxquelles personne n'échappe sur lesquelles les marges de manœuvre sont pour le moins réduites et qui surdéterminent usage et effet des TIC prenons donc garde de ne pas raisonner à notre tour par abstraction en omettant de concilier la force de ce contexte voilà je vous remercie et je suis tout disposé à répondre au mieux aux questions que vous pourriez me poser je me lance j'ai posé une question dans le chat mais je vais la reprendre comme j'ai le privilège de pouvoir parler en fait j'ai eu en partie la réponse dans votre propos monsieur Roussel mais j'aimerais quand même avoir votre point de vue parce qu'en fait vous parlez de la transformation du réel par l'éthique mais si on remplace TIC par n'importe quelle évolution technologique est-ce qu'on n'est pas effectivement dans des éléments qui se ressemblent alors quelle est vraiment la différence par rapport à ça le métier à tisser ou le tracteur il y a plein d'évolution technique qui alors attendez justement ce qu'il faut bien comprendre c'est que les effets des techniques doivent être renvoyés aux propriétés de ces techniques et techniques qui arrivent dans un contexte particulier donc je vous dis ça pour répondre à votre question le propre de l'humanisation reprenez Laurent Grand les grands paléoanthropologues c'est de dire que ben voilà la main préhensible l'accès au réel se fait par les technologies qui vont évoluer et donc les TIC sont dans la continuité de ce processus d'humanisation oui 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 elles en diffèrent par leurs propriétés intrinsèques simplement de la même façon et pas exactement de la même façon que si vous tentez de couper un arbre avec une scie ou avec une tronçonneuse vous avez un outil et vous confrontez au réel les effets sur vous et sur les arbres et sur les rendements de la scie ou de la tronçonneuse ne vont pas être les mêmes ni les dangers que vous encourrez vous en tant qu'utilisateur il se trouve que donc les effets que peuvent produire les TIC sur les individus diffèrent diffèrent des autres outils du fait de leurs propriétés et une de leurs propriétés sur lesquelles vous êtes passés en parlant de l'espace et de leur temps une des propriétés de leurs caractéristiques c'est de dissoudre les dimensions spatiales et temporelles dans l'immédiateté et ça jusqu'à présent elles sont les seules à pouvoir le faire et ça ça change tout de pouvoir que vous avez parlé de renseignements possibles 24 heures sur 24 ce n'est possible que parce que vous pouvez joindre et être joint n'importe quoi n'importe qui depuis n'importe où n'importe quand donc les TIC s'inscrivent bien dans le processus d'humanisation qui fait que l'homme accède au réel via des technologies mais pour comprendre les effets particuliers qu'elles peuvent engendrer peuvent encore une fois si on réfère au contexte et aux individus il faut voir quelles sont leurs propriétés leurs caractéristiques intrinsèques qui diffèrent des outils qui les ont précédés très bien merci du coup il y a quand même une ambivalence parce que si on veut on considère que l'éthique amène à une humanisation améliore quelque part je n'ai pas dit ça je ne dis pas améliore pour moi ce n'est pas une amélioration il y a une connotation positive moi j'essaye de ne pas raisonner j'essaye de voir les effets que ça ne va pas produire l'éthique sont un perfectionnement dans le perfectionnement des outils à travers lesquels depuis que les premiers hommes utilisent des silex sur une phase jusqu'à maintenant c'est votre dernier schéma d'ailleurs qui montrait que l'homme était penché sur sa machine l'éthique s'inscrit dans la continuité de ce processus d'humanisation via le perfectionnement des technologies qui ouvrent à d'autres possibles pour plus ou moins d'humanisation je n'en sais rien et ça en tant que une meilleure ou une moins bonne je ne peux pas me prononcer là-dessus en tant que sociologue voilà et comme je vous l'ai dit ça peut peut-être favoriser l'apparition de la démocratie dans certains pays et dans d'autres mettre en place des capital points qui vous sanctionneront dès que vous traversez en dehors des clous c'est pour ça que je parlais d'ambivalence d'un certain côté on a ce phénomène-là de l'autre côté on a le témoignage des gens qui disent mon travail se déshumanise ma substance travail est en train de se modifier et j'en perds le sens mais toutes les techniques sont ambivalentes simplement celles-ci ne le sont pas à la manière des autres regardez si je reprends mon exemple de ma tronçonneuse d'un point de vue écologique c'est ambivalent l'usage de la tronçonneuse le tracteur par rapport à la charrue l'augmentation du poids le perfectionnement des tracteurs et le poids qui vont faire que ça va pourrir les sols c'est très ambivalent mais tout cela améliore la productivité toutes les technologies sont ambivalentes et elles participent et s'inscrivent dans le processus d'humanisation je ne pense pas qu'il y ait de technologies qui ne le soient pas désolé j'y verrai ni un bien ni un mal je ne peux pas le faire parce qu'elles sont toutes ambivalentes de même que c'est le propre des pharmacons ça guérit mais ça peut rendre plus mal aussi on constate en tout cas le changement la transformation c'est ce que je retiens et les transformations plurielles qui sont à rapporter aux propriétés des techniques Johan est-ce qu'il y a des questions ? il y a peut-être une question vous avez vous avez décrit un petit peu les effets d'éthique au niveau individuel est-ce que vous en avez un petit peu parlé dans votre réponse tout à l'heure mais est-ce qu'il y a des effets plus globales au niveau d'une population au niveau du groupe ou même une question par rapport à des générations est-ce qu'il y a des effets plus collectifs des réactions plus collectives qu'individuelles à ces nouvelles technologies alors c'est très difficile de répondre à cette question alors là je vais vous parler peut-être de mon expérience en tant qu'enseignant et qui va rejoindre ce qu'a dit monsieur Palmieri juste avant sur la polyactivité et conjointement la réduction de la capacité à se concentrer sur une même chose dans la durée ça me semble une évidence c'est-à-dire que les élèves les étudiants auxquels vous pouvez par exemple montrer un documentaire vont le regarder en faisant autre chose en papillonnant sur leur smartphone parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher et en fait ils vont voir le film à la manière d'une bande-annonce ils pourront vous en parler par contre ils n'ont pas eu cette disposition de laisser le film s'inscrire en eux et voilà et les transformer de l'intérieur pour le cas échéant se voir modifiés dans leur certitude ils restent la plupart dans un rapport d'extériorité à ce qui leur arrive de l'intérieur et ce phénomène s'accentue par la polyactivité ça papillonne mais ça ne rentre pas ils restent identiques et puis par contre d'autres il y a plein de choses à dire sur cette question c'est très difficile d'y répondre comme ça vous voyez si on prend par exemple l'exemple du net et là on sort du monde du travail mais l'exemple du net l'accès aux informations étant infini il incombe aux individus d'être des censeurs de mettre des barrières de s'interdire vous êtes plus plus il y a d'informations plus vous êtes obligés de vous auto-censurer pour aller vers quelque chose les algorithmes les aident à s'auto-censurer déjà et en fait cette nécessité qu'il y a à réduire l'information plus il y en a les pousse à se retrouver dans des communautés de certitude qui peuvent aller des trucs les plus délirants aux trucs les plus pertinents et c'est pas pour rien que sur internet on peut vous voyez je ne sais pas pratiquer mais je sais que ces sites existent encore des gens qui défendent l'existence d'une terre plate par exemple et entre eux ils se rencontrent et sont d'accord ça favorise ça peut avoir là aussi il ne faut pas être mécanique ça peut avoir ça peut favoriser le fait que des individus se retrouvent face à des gens qui pensent exactement comme eux et ça d'un point de vue du respect de l'altérité du réel de la confrontation à la différence et à notre capacité à argumenter en démocratie personnellement je ne trouve pas ça bon signe mais je ne sais pas si votre question est très très large je peux voilà une expérience personnelle et un point de vue général mais bon très bien peut-être qu'on peut prendre d'autres questions Johan effectivement de voir si avant de après on sera limité aussi dans le temps si on respectait le timing oui et c'est vrai que oui la dernière question est intéressante c'est vrai que vous donnez vous ne dites pas vous ne dites pas si c'est bien ou si c'est mal en fait vous décrivez les choses néanmoins est-ce que voilà mais c'est peut-être la partie suivante est-ce qu'il quand on parle de prévention parce que voilà une fois qu'on a fait ce constat le but est quand même d'apporter des axes d'amélioration de prévenir ces risques est-ce que vous avez des axes voilà d'écrire un ou deux axes de prévention par rapport à ce que vous nous avez décrit je pense qu'on ne peut décemment apporter des axes de prévention si on a bien pris en compte en quoi les TIC transformaient la matière même du travail tout à l'heure que j'ai parlé de transformation d'une substance en une autre au travail voilà en quoi le réel du travail a été transformé pour les individus sinon on passe à côté de l'essentiel donc prendre le temps de partir de la base voilà et puis à mon âge il ne faut pas dire deux points parce que déjà on oublie le second et puis excusez-moi je l'ai retrouvé et ne pas hésiter à bien voir les caractéristiques du contexte c'est ce que j'ai mon petit le truc que j'essaye qu'on n'oublie pas les uns les autres ne pas faire abstraction du contexte dans lequel arrive ces TIC vous pourrez mettre en place ceci ou cela pour limiter ceci ou cela mais oui si les contraintes sont telles que les individus ne peuvent pas ne pas faire leur travail ils se débrouilleront pour le faire même si vous leur barrez un accès à internet moi je me méfie beaucoup je vais vous donner un exemple pour ce qui pour moi ne serait pas de la bonne prévention excusez-moi parce que la phrase a été employée plutôt tout à l'heure quand on parle de gérer le stress de formation à la gestion du stress alors des fois on en voit les cadres à la formation de la gestion de leur stress et moi en vous écoutant je me suis mis tout de suite dès le début plutôt que de faire des formations aux salariés cadres ou managers pour leur apprendre à gérer leur stress ce qui en fait un problème qui pourrait en faire un problème personnel mieux vaudrait se soucier des causes des facteurs à l'origine du stress qui eux peuvent ne pas être personnels et qui renvoient la plupart du temps aux contraintes du travail à ses conditions à son rythme à ses cadences si on fait comme si cela n'existait pas à mon avis on est dans l'abstraction et on retombe dans ce qu'il faudrait éviter du coup j'en profite avant effectivement l'intervention de monsieur Dumas effectivement je crois que vous posez bien monsieur Roussel la question et l'objet même de cette matinée qui est de réfléchir et de prendre en compte déjà sur l'ampleur de ce changement et de pouvoir en discuter dans l'entreprise donc je vous propose qu'on arrête là votre intervention et le débat pour donner la parole à monsieur Thibault Dumas qui va se présenter merci